Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple Shaker. Donc ça n'est pas du James Bond, vous savez, le vodka martini agité mais non secoué. Mais l'idée c'est ça, c'est dans notre exemple, on va détecter une secousse et puis on va s'amuser à compter les secousses qui ont été détectées depuis le démarrage de l'application. Point barre. C'est super simple et vous allez du coup avoir l'épure du mécanisme de gestion des secousses. Regardons le comportement de cette application. Donc ici, je n'ai rien détecté et vous voyez que là, si je secoue, il me compte une secousse. Si je secoue là, une deuxième secousse. Là, il en a vu une. Alors je vais essayer de faire une fausse secousse. Voilà, j'ai que des vraies secousses. D'accord. Ah non, j'en ai pas une vraie là. J'en ai une vraie. Là, une vraie. Vous voyez, ça c'est une fausse secousse. Il n'a pas comptabilisé ça comme étant une secousse. Et puis là, j'ai encore une vraie secousse. Une dernière pour le fun. Et puis, eh bien, on peut arrêter l'application. Là, je vais tout mettre dans le view controller. Je suis parfois un gros flemmard. Et puis, on va également faire un petit peu d'objectif C, histoire de vous faire des rappels. Il y a de plus en plus de séquences de secours qui passent en swift, parce que c'est le langage, entre guillemets, qui a le vent en poupe. Mais je pense que c'est important, de temps en temps, d'avoir des rappels en objectif C. Donc ici, voilà le view controller. J'ai une vue. J'ai une image. Une vue d'image, pardon. J'ai un label. Et j'ai mon fameux compteur de secousse. Regardons le début du view did load. Bon, c'est archi classique. Je vous laisse le dépiauter. On installe un fond. Ce qui est intéressant, c'est que je fais toujours les releases à chaque fois. Je vous rappelle que quand moi, je fais de l'objectif C, pour montrer l'exemple, je désactive automatic reference counting. Donc là, rien que de l'extrêmement classique à ce stade. Et puis, ensuite, j'installe une image secousse en cours. Alors si, ça c'est intéressant, parce que vous voyez, j'ai créé une image et j'ai besoin de connaître sa taille. Et en fait, là, vous avez un petit bout de code qui est intéressant, facilement transposable, bien évidemment en Swift, qui vous permet de positionner l'image en fonction de sa taille, que je ne connais pas forcément a priori. Donc, ce n'est pas une image que j'ai cadrée pour quelle taille quelque part. C'est simplement une image où je récupère les bornes. Et puis, après, je m'en sers pour la placer. Ici, vous le voyez, je la place au niveau du centre. Et puis, je cache cette image, parce que c'est cette image que je vais afficher lorsque la secousse a lieu. Et puis, ensuite, je dis, je veux devenir le first responder. Bon, là, il y a la status bar que je fais disparaître, mais c'est classique. Et puis, je vais répondre au protocole du right responder. Donc, j'ai ici la méthode mission-began. Lorsque la mission commence, je vais faire apparaître la secousse, puisque c'est ça qui m'intéresse. Lorsque la mission s'est terminée, je vais incrémenter le nombre de secousses. Et comme je suis un fou d'orthographe, je plaisante, je différencie le fait qu'il y en a eu une ou plusieurs qui ont été comptées. Et puis, après cela, je cache l'image qui apparaît lorsque j'ai eu une secousse. Et puis, bien évidemment, lorsque la motion n'a pas été détectée correctement et qu'elle est annulée, je fais simplement disparaître l'image, mais je ne comptabilise pas cette secousse. C'est une fausse secousse. Et puis, enfin, je signale que j'accepte de venir le first responder. Et là, vu la tête de mon application, je ne fais jamais de resign sur le first responder. Ce que vous, vous pourriez avoir envie de faire si vous souhaitez que la secousse n'ait plus d'action sur votre système. En guise de conclusion, que dire, si ce n'est que ce n'est pas facile, c'est ultra facile et aussi extrêmement utile. Et puis, pour les autres gestes, vous verrez, on a un UI Gesture Organizer. Ce sera détaillé dans une autre séquence qui a été introduit dans iOS 3. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.